bon après midi à vous tous et à vous toutes il est bientôt l'heure de préparer les goûter j'espère que vous avez passé une bonne journée voilà 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 où me voici ce sera un petit goûter un petit peu exotique puisque cet après midi donc nous allons faire un gâteau à l'ananas et à la noix de coco j'adore cette association des deux voilà nous aurons besoin de deux matières grasses alors ça peut être du beurre ça peut être de la margarine ça peut être également de l'huile si c'est de l'huile de coco c'est encore mieux nous aurons besoin de 275 grammes de sucre alors moi j'ai pris moitié 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 sucre blanc moitié sucre de coco parce que le sucre de coco a tout simplement un indice glycémique beaucoup plus bas que le sucre blanc nous aurons besoin de 2 e 250 grammes de farine alors voilà ça peut être la farine blanche type de farine un sachet de levure chimique et 200 millilitres de lait ou de lait de coco c'est à vous de voir allez on va battre les oeufs avec le sucre les oeufs avec le sucre pour avoir une consistance je vous remercie vraiment du fond du coeur parce que j'étais sur le point de commencer cette vidéo quand tout à coup un appel téléphonique venu est une nouvelle commande d'un ultra pro vient de tomber un ultra pro 3 litres et demi donc vraiment je vous remercie très sincèrement du fond du coeur de vos commandes et de votre fidélité le mélange est en train de blanchir et doublé de volume je vais pouvoir mettre ma matière grasse donc qu'est ce que je vais prendre comme matière grasse est ce qu'on va prendre tout coco ou est ce qu'on va prendre aller je vais prendre de l'huile ordinaire j'ai dit donc 110 drame 110 millilitres d'huile voilà si vous décidez de faire fondre votre beurre parce que la cuisine au beurre c'est quand même bien meilleur vous pouvez le faire dans votre micro cook pichet voilà ça c'est très très bien également voilà et c'est là que je me rends compte que j'ai laissé la farine de l'autre côté donc je vais aller chercher ma farine voilà je vais continuer à mélanger mes oeufs l'huile et le lait alors si l'huile de coco c'est encore mieux parce que ce sera vraiment un très 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 bon goût je vais tamiser ma farine avec mon ma poudre à lever voilà de manière à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux et de manière à ce que ce soit parfaitement homogène parce que quand c'est mal tamisé et que vous avez des coins qui sentent la poudre à lever c'est juste horrible vous avez un goût de sel en bouche c'est vraiment horrible voilà je continue je vous rappelle que le speedy chef 2 sa particularité c'est d'avoir donc deux vitesses la première vitesse pour monter les blancs en neige par exemple la deuxième vitesse on va pouvoir incorporer donc la farine et faire notre pâte correctement magique voilà donc je vais prendre mon saladier c'est le mois du gâteau ce mois ci chez tu perroir donc on va pouvoir faire plein de bonnes choses il y a notamment les bols à pâtisser très joli cette saison on est très dans les couleurs un peu rose fuchsia aubergine et tout je trouve ça vraiment très très mignon voilà donc je vous le disais tout à l'heure notre promotion de la semaine concerne Mickey Mouse et sa copine Minnie donc faites plaisir à vos enfants voilà ça peut être par exemple pour ranger leurs leurs petits jouets pour transporter des gâteaux etc donc ça va vraiment être sympa voilà donc notre pâteur manuel se nettoie parfaitement puisque toutes les parties se démontent donc je vais rajouter ma farine je vais quand même le faire à la main voilà voilà alors si vous pouvez prendre un petit ananas frais un ou deux petits ananas frais c'est mieux moi je les ai pris en conserve nous n'aurons pas besoin du jus mais avec donc nos sucettes à glacer vous allez pouvoir faire par exemple de délicieux sorbet à l'ananas pour vos enfants voilà voilà on peut faire des glaçons d'ananas également et puis les mettre dans un cocktail ou un motel pardon pas un motel quand même voilà donc je fais déjà un petit peu à la main et je vais remettre dans mon speedy chef 2 voilà pour ajouter une petite touche d'exotisme on peut rajouter une petite larme petite larme attention toute petite petite de rhum j'ai juste un tout petit peu peur que ça parte un peu trop vite donc je vais mettre ça dans le bouchon voilà pas trop hein parce que le problème c'est si on en met trop après on a une consistance un peu comme une espèce de crêpe voilà hop je rajouterai ma noix de coco râpée après alors je vous le disais cette semaine pour 1 euro supplémentaire à partir de 19 euros d'achat enfin c'est pas cette semaine c'est ce mois-ci vous avez donc les cubes pour réaliser toutes sortes de glaçons des glaçons vous pourrez mettre également à l'intérieur de vos petits gâteaux par exemple pour faire des coulants au cœur enfin des petits moineux au corps coulant humm j'adore ça des petits gâteaux par exemple au chocolat avec le cœur fondant à la cerise c'est vraiment assez bien Comme vous pouvez le voir, je ne force absolument pas, ce qu'il est mal calé, c'est pour ça que ça fait du bruit, mais sinon ça ne fait pas de bruit du tout. Et comme la source de vitesse, je peux mélanger avec la farine. Voilà, j'obtiens une pâte vraiment toute lisse. Allez, je vais remettre encore un petit tour. Voilà, je n'ai plus besoin d'électricité. Hello. Plus besoin d'électricité, ça ne fait pas beaucoup de bruit, c'est écologique et économique. Voilà, voilà, voilà. Hop, je vais pouvoir verser ma pâte et rajouter donc ma noix de coco. Alors, pendant ce temps, moi comme je n'ai pas de four, je vais réaliser ce gâteau à la poêle. C'est tout à fait possible de le faire à la poêle. Je vais simplement faire caraméliser mes tranches d'ananas avec un tout petit peu de sucre. Voilà, je vais bien les disposer au fond de ma poêle, les faire caraméliser et je vais mettre donc après ma pâte directement sur les tranches d'ananas. Ça va être vraiment délicieux. Et puis, on laissera cuire. Alors, si c'est dans un four traditionnel, dans un moule à silicone, je dirais 20-25 minutes. Et puis, si c'est à la poêle, franchement, on surveillera avec un petit pic en bois. Voilà, il était simple, franchement, il était simple. Allez, à tout de suite. Je vais faire caraméliser mes petites tranches. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense tout simplement que je vais me régaler. Bon, il a même un petit peu trop cuit là ici, mais ça va être quand même très très bon. Voilà, donc c'était la recette du perroir du gâteau noix de coco ananas. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez vu, c'est très simple à réaliser. Et si vous avez besoin d'un ustensile, de tout simplement d'en savoir un petit peu plus sur nos différents articles, eh bien, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil ou un mail fdmvincennes.gmail.com et un petit WhatsApp 07 60 60 86 30. A très vite et encore merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada